Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, oui Molle Rouge, mais oui, on vous l'a demandé, on l'a proposé, les nouvelles... On vous a prévenus ! Nouveaux jus, nouvelles moutures avec Godric, avec Frénésie du Pisteur de Sorcière, avec Rage Onstrueuse... Avec la Vaurienne ! Excellent, avec la Vaurienne ! Voilà, fin de la deck tech, fin de la deck tech, on connaît, ça ça tue chez Old Raid et tout le reste en attaquant, ça ça tue l'adversaire, ça trigger facilement, notamment avec la Vaurienne, ça ça met des tartines de chez tartisson.com, c'est incroyable, ne tapez pas la tartisson.com, ça n'existe pas, en side, qu'est-ce qu'on a ? On a des Planeswalkers, regardez, je vous mets le... Ah non, je peux pas mettre la side comme ça, ça marche pas, c'est pas grave, c'est pourri ce que je fais. On a une Chandra, on a Vengeance des Vampires, attention, ça tue pas mal de vos bêtes, mais c'est quand même important contre Celestia Token, euh, Celestia... C'est important contre White Soldat aussi. White Soldat, la Frénésie de plus, que j'ai rentrée à chaque game que j'ai joué avec ce deck, j'ai envie d'en faire 4 main deck. Deux Jaïa, négociatrice ardente, une Fondrine Mishra, quand vous rentrez les Jaïa et les Cotes Feu de la Résistance, parce qu'on augmente la curve, Cote qui est très très bon dans les match-up mid-range, la Forge du Rabrasque aussi, j'ai failli rentrer à tous les match-up, sauf en Miro d'agro, deux Allégeances Corrompues, pareil, chez Old Raid on la pique, on tue avec, ou 5-6 rampes. C'est surtout très bien contre les decks à Traxa, ouais. Ouais, 5-6 rampes, attention, pas 5-6 contrôle, 5-6 contrôle, c'est moins bien. Ouais, ouais. Barrage Littom Antique, contre Esper, Raffine, tellement pris, on s'est tellement pris des séquences, on a tellement affronté ce deck-là, il nous a tellement mis des énormes tartines, qu'il n'y a pas de raison que nous aussi on n'en profite pas un peu, tu vois. Ah mais bien sûr, bien sûr. À un moment, nous aussi on veut mettre 2-3 tartissons là, donc on va tester ça tous ensemble, moi j'ai encore jamais joué le nouveau monorème. Écoute, il est délicieux, j'ai joué cette version, donc sur la chaîne TV que vous retrouvez dans la description, vous pouvez retrouver, moi qui joue pendant 1h30, plusieurs BO avec ce deck, c'était délicieux, si vous en voulez plus que cette vidéo, évidemment. Pouces bleus d'anticipation de confiance. Vas-y, lance donc pendant qu'on fait la pub. Là comme ça, on part directement. Ah, on part directement. Et non, parce qu'il faut que je cale les sponsors, donc s'il y a la game, pas que je cale les sponsors, c'est chiant. Merci à Playin' by Magic Bazaar, notre sponsor, va les PL 2023 sur leur boutique, ça donne 50% de bonnes vérités supplémentaires, et ça nous soutient. Merci à tous, attention, 2024 approche, le 2023 ne marchera plus. Et merci à Ultimate Guard, l'un d'affilé dans la description, quand vous passez par ce lien pour acheter les produits Ultimate Guard, ça nous soutient directement, ça fait plaisir. Merci à tous. Go ! Merci à tous, let's go ! Go, 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 go ! Pour les Rangers ? Noooon ! C'est bon, j'ai peur. Pour un match, classement, deux manches, 4D Queen, standard. Bam ! Let's go ! Ce n'est pas faire l'apologie d'un deck que de montrer un deck comme Mono Bleu, comme Mono Rouge, ce n'est pas jouer ça, ce n'est pas encourager les gens, c'est normal, on présente tous les decks méta, ce deck est méta, et on présente même des decks pas méta, et il n'y a pas de soucis à jouer une couleur, si on peut la jouer, et qu'on a envie de la jouer, on la joue. Fin. Sauf qu'à ce terrain, on peut vendre un multi. Ça fait quoi si on fait l'apologie et qu'on dit aux gens de jouer Mono Red ? À chaque fois qu'on présente les decks budget, Mono Red est un des meilleurs decks budget pour commencer sur Arena. Eh oui ! Donc oui, on recommande et on fait l'apologie de Mono Red. Si vous vous affrontez trop Mono Red, vous vous adaptez, vous montez votre side en conséquence, et vous êtes capable de le battre. C'est un deck qui est quand même, dès qu'il est attendu Mono Red, assez facile à battre. Moi, je fais l'apologie de Mono Red. Foncez, pas de galère. Mouligan. Ah bah oui, oui. Mouligan. Mouligan, mais en fait, quand tu as assez de landes pour jouer Godric, c'est pas mal. Parce que c'est chiant de monter à 3 landes. Mou le sens. Go. Ouais, on lève Garoté, ça a l'air un peu nul. Si on ne trouve pas de tour 1 autour d'eux, c'est vraiment nul là, ce qu'on fait. C'est pas très bien, mais de toute façon, nos mains avant, elles n'étaient pas bonnes. Genre, on n'a pas gardé 5 landes dans Mono Red, ça fait chier quand même. On a moins de... moins d'une chance sur 3 de piocher des landes derrière et c'est l'adversaire qui commence, c'était gardable. En plus, on avait un Sockenzone. Je ne pense pas que tu gardes une main 5 landes avec Mono Red. Bah tu fais drop 1, tour 2 rien, tour 3 Godric, tour 4 trigger Godric avec Sockenzone. Ouais, mais ce que tu perds derrière, c'est de continuer à... En fait, tu as besoin de continuellement continuer à jouer des cartes et à pousser des dégâts avec Mono Red. Oui, mais tu as une curve avec ta main de départ. Donc en fait, toutes les cartes que tu vas piocher, ça te permettra de jouer des cartes après. On ne cherchait pas une curve, on avait déjà une curve, on n'avait juste pas de tour 2. Ouais, mais en fait, tu cherches aussi une certaine masse critique, c'est-à-dire un nombre de playable, tu vois. Et genre, quand tu joues un deck aggro qui a ta curve maximale qui a 3 mana, moi, je ne garde pas les mains 5 landes. Je veux garder des mains qui... qui piochent moins de terrain, tu vois. Ok. Enfin, je le dis en général, c'était pas... c'était pas mauvais de... Tu conseilles de garder cette main ? C'était pas mauvais du coup. C'était pas mauvais, mais... Non, mais il y a forcément un choix qui est meilleur que l'autre, tu vois. Quand tu ne sais pas quand tu es à l'aveugle, tu as une main qui... Je vais défausser une carte pour aller chercher le... Oui, voilà. En fait, c'est où tu vas chercher le land ou tu prends le trésor pour Godric. Bah, le trésor, ça mâche sur le land. Bah, on peut ne pas être d'accord, mais il y a forcément un choix qui est mieux que l'autre et le choix du mouligan, à mon sens, est meilleur et j'entends que tu sois Oh, yes ! Genre, en fait, c'est un deck qui est bien consistant, qui a une bonne curve. Tu peux demander mieux à ta main de monorade. En fait, tu as le droit de demander mieux et tu auras mécaniquement souvent mieux, tu vois. Ça dépend, non. C'est pas très vrai, mais... Bah, tu auras souvent mieux en moule 6 qu'une main à 5 terrains, tu vois, en pourcentage. Bah, tu auras une carte active de moins, donc tu auras le choix quand même parmi 7. Est-ce que c'est mieux ? Ouais, j'estime que ça sera en grande majorité plus souvent mieux, ouais. Parce qu'en fait, toutes les mains où tu as moins de 2 landes, elles vont dégager. Et les mains où tu as 4 landes ou plus, elles seront identiques, parce que 4 landes ou plus, tu vas enlever un land, donc tu seras à peu près équivalent que tu n'auras que une carte active de plus. C'est ça, ouais. Parce que là, en fait, on avait 4 landes et 3 actifs. Si tu comptes Sol Kenzan comme un actif, ouais. Mais bon, moi, je le compte comme 4,5 landes, tu vois, une main comme ça. Tu peux compter les Sol Kenzan et les Otawara, en tout cas, tu peux aussi les compter comme ça dans tes manas base, comme des demi-landes. Oui, mais là, dans la main, elle n'avait plus la même valeur puisqu'on avait déjà assez de terrain. Ah, je ne sais pas, je pense qu'il fallait la mouligane, tu vois. Bon, cela dit, notre repos, là, il nous fait du sale. Il fait contre Antibet, Pioche, Vras. Mais c'est intéressant de se poser ces questions-là parce que c'est justement des décisions de jeu qui ne sont pas du tout intuitives où, vous voyez, nous, avec PL, on n'est pas nécessairement d'accord. Et justement, c'est intéressant d'aller chercher justement l'optimisation et de savoir si cette main-là, elle était gardable ou pas. Et votre avis nous intéresse sur ces sujets-là dans les commentaires. Est-ce que vous l'auriez gardé ? Est-ce que vous l'auriez mouligane ? C'est intéressant. Ok, il joue une base full-taille. Intéressant. Peut-être qu'il joue Dimir Splash Vert. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ou Sultaille tout court, peut-être. J'ai hésité à recycler ça, mais... C'est plus de plus zéro, c'est ça ? Plus de plus zéro et un rôle, mais j'ai déjà un rôle. Le truc, c'est que le trick, c'était intéressant pour aller chercher certaines bêtes, mais... Tu peux attaquer et Frenésie sont 3-2, mais... pour rentrer des points. Ouais, je mets 2 points et lui, il repioche une carte, il la rejoue. Non, je crois que je vais animer ça, limite, et attaquer. Tu descends à 2 landes, quoi. Je crois que je lui laisse rejouer ça, moi. Je crois que je lui pète son moussue, je rentre des points, et je vois ce qu'il se passe. Ouais, c'est tellement derrière, de toute façon. S'il fait contre, bah, il nous trade et... Et tchou. Et on a perdu, et on passera à autre chose, de toute façon. Chibet, ça change pas grand-chose. Tu peux encore triple lightning strike en piochant parfaitement. Ouais, je peux mettre des coups au landes aussi. Si je trouve un landes, je peux animer fonderie et mettre H dessus. Tu peux peut-être réussir à grinder. Oh, il passe à portée de double strike maintenant. Ouais, je crois que tu... Il va me donner son landes. Passe ton tour. Non, non, je crois que je suis pas son tour. Sachant que tu peux le tuer aussi, sur... Admettons que là, il attaque avec son chevalier. Genre, il prend... Il prend le... Il prend pas en compte que tu peux attaquer en célérité avec une bête. Tu peux le double rage monstrueux sur ton terrain et gagner la partie, quoi. Et je l'attrape. Attrapéde. On va voir. Après, c'est vrai que mouligan 5 dans une main pas ouf en plus. C'était... C'est pas facile. Ouais, et puis je joue un deck qui est bien interactif. C'est pas étonnant qu'on gagne pas contre un jeu qui trouve ses bras à la gorge. Assez rapidement. Il joue des invasions d'amonquette. Est-ce qu'il joue la version croquis ? Ouais, ça a l'air d'être ça. On a perdu une de nos frappes. On a que frappes en dégâts directs dans le deck. Ça joue aucun play with fire ? Non. Du coup, t'as l'adversaire qui recasse tes frappes, mais bon. Ouais, ouais, bien sûr. C'est dommage, c'est pas mal play with fire. Ouais, il hésite. Ouais, il hésite parce que Fondry, il la tue pas. Avec droit à la gorge. Non, il faut qu'il ait spécifiquement cut-down. Il peut pas activer Maneland, il peut rejeter Chevalier. En vrai, on fait durer un peu au cas où, mais... Il a un peu perdu du Zelda. Tu peux topdéquer coup sur coup. Bon, là, tu peux plus topdéquer. Vas-y, tu peux t'en aller. Il reprend... Ah, mais attends, je vais voir s'il attaque. Il gagne 5 pèves, mais du coup, il me laisse une phase d'attaque. Donc, en fait, moi, je vais lui enlever les pv qu'il gagne. Ah, mais ça, ça devient une copie de quoi ? Ah oui, mais ça devient une créature. Il peut copier mes bêtes ? Je sais pas. Parce que sinon, il n'a pas de bêtes au cimetière. Ah si, mais c'est juste une 4x4. C'est juste une 4x4, quoi. Ouais, bon, tu peux partir. Allez, ciao ! Alors, lui, il est pas mal interactif. Du coup, on va rentrer la Forge du Rabrasque. J'aime pas trop rentrer Jaya, mais plutôt Cote dans ces match-up-là avec la Fondry. Ouais, Garoté, c'est nul. Ouais, Garoté, enfin, c'est nul. Ouais, ça dépend s'il joue des... Que ça soit des moussus, des intrus du cimetière et compagnie. Je jouerai pas Allégeance Corrompu. Pour moi, de mon expérience, quand j'avais tryhardé Monored à l'époque, c'était spécifiquement contre Atrax, ça va pas contre Shouldred. Ok. Ok. Voilà, si jamais tu rentres assez de frénésie, on n'a pas besoin de cette carte-là. Et tu peux rentrer la quatrième frénésie si on a peur qu'il rentre trop de Shouldred, par exemple. Ah oui, ça. Et je mets une Chandra, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que Rage Monstruieuse contre Interaction, c'est de la merde. C'est pas très bien. Après, c'est vrai que la carte, elle est giga puissante et fonctionnelle avec Vivance du Monastère. Ouais, mais le premier cut-down qui passe, t'es aux fraises, quoi, donc... En fait, c'est donner du 2 pour 1 à ton adversaire qui ont fait déjà naturellement. Dans ce cas-là, il ne faut peut-être pas jouer sa main deck si tous les decks du format jouent des cut-down. Non, pas tous les decks, mais par contre, je l'ai quasi tout le temps décidé. Par contre, à la une, ça me permettait de faire des sorties très patates et contre les decks, genre rampes, rampes, même s'il y a des interactions. ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes les derniers tops, actuellement, si tu regardes tous les challenges, tous les gros tournois, c'est que des Esper ou des Golgari. Vraiment, il n'y a que ça. Tu te dis peut-être que dans Monorade, tu ne la joues pas, quoi. Effectivement, si tu sais que tu vas rencontrer... C'est ça. Si tu t'attends beaucoup à deux match-up interactifs, ouais, tu peux Koomano, ouais. J'aime bien mettre les bêtes d'abord, ça me permet de mettre les dégâts au sol avant de mettre des dégâts à distance. Mais le marqueur, il est bien quand on a un tour de 2. t'as bien envie d'en profiter, ouais. Vaurienne, je recycle une fonderie ? Ouais, plutôt que de faire une vive lance, je pense. Ouais. Je préfère ça. Mais c'est sûr que contre-rampes, par contre, ça te donne une patate à ce truc-là, la nouvelle rage. Si t'affrontes plein de jeux cut-down, ça fait un peu chier de l'avoir dès le main deck, quoi. Je crois que tu vas adversaire, non ? Ou tu veux garder fort value plus tard ? Ouais, c'est trop loin, là. Avec rien au cimetière. Globalement, tout ce qui est basse-goal-garry, le match-up est dégueulasse. Surtout que là, après ça, il va sortir tous ses contres. S'il y avait bien une game à gagner, c'était la game 1. Je pense que la game 2 n'est pas pour nous, quoi. Ouais. Après, on fait une sortie un peu aggro, quand même. Lui, ils sont... Ah merde, putain, j'oublie de jouer. J'ai appuyé sur espace par réflexe, mais je crois que c'était pour les dégâts. Ouais, ça a passé le tour. Pas très grave. Oh. Cote, c'est bien, là. C'est pas mal, ça. Ça, ça met pile 2, en plus. Ah, tu préfères tuer le moussu que... Ouais, je peux passer 4 points, et surtout, il est exilé. Ok, ok. Oui, oui, effectivement, si ça exile, c'est assez vénérable. Ouais, grâce à gravure, c'est très fort contre moussu. Il a un deck pimpé, lui. Ouais, c'est ce que je me suis dit, là, à la petite skin. Il régale. Cote, il a pas trop envie d'aller le chercher, donc il va nous laisser faire de la petite value. L'élan, c'est pas mal, surtout quand t'as des fonderies. Ouais, bon, là, c'est beaucoup, quand même. Là, ça commence à être assez... Ça commence à être suffisant. Bon, après, cela dit, il est loin d'aller chercher ton cote. Toi, tu lui rends tes dégâts. Je vais activer ça. Est-ce que je mets ça ? Ouais, je mets ça aussi. Tu tombes contre son drop 5, mais tu remettras des coups de fonderie, donc ça va. Ouais. S'il peut être le commandement de geeks, mais ça gère pas cote, et ça gère pas fonderie de Mishra. Ouais. Et tu l'auras rentré 7 points, donc il sera à 2, il sera mort, en fait, si jamais il décide de commandement de geeks. À moins que là, il est anti-bet, plus commandement de geeks. Airtai, il va tuer la vive lance, et tuer... Il va bloquer la vive lance, et tuer ton land, je pense. Tue mon land, bloquer la vive lance, et après, il pourra aller chercher cote. Ce scénario est dégueulasse. C'est le pire scénario, c'est le pire scénario qu'on puisse savoir. Ouais. Après, s'il va chercher cote, peut-être qu'il n'a pas de quoi gérer le board. Là, il peut commandement de geeks lui donner lifeling, pardon. Non, ça va. On biage beaucoup de landes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sachant qu'on en avait que 2 demain de départ, c'est un peu beaucoup. 2 ou 3, je ne sais plus. Ah, et il détruit ça. Je peux y aller ? Par contre, c'est une blague, ça. Allez. Plus de land que le deck midrange, let's go. De toute façon, cela dit, notre match-up est dégueulasse. Je ne m'attendais pas à gagner la game 2 ou la game 3. Ce n'était pas facile, mais le jeu ne nous aide pas. On a fait mon Ligue 1 à 5, mon Ligue 1 à 6. Si vous jouez monorade en BO3, ce n'est pas si puissant que ça. Vous pouvez vachement bien interagir avec lui. Un petit peu d'interaction que ce soit de l'early game, des cartes comme Ertai, ça fait souvent le café. Maintenant, les gens se mettent à jouer de l'anti-enchantement avec Tranquille Thrillback, Mendeck, mais en plus, ça vient défoncer monorade. En fait, la vraie solution pour ceux qui en ont marre de monorade, c'est d'aller en BO3. Vous en avez marre de monorade puisque vous jouez en BO1 la plupart du temps. C'est clair. C'est clair que j'en rencontre très rarement des monorages en BO3. Ah. Vas-y, on va regarder ça. Attention le jeu. Fait chier. Heureusement, on a fondrier ça. Ouais. Eh ben, t'es pas aidé, dis donc. Ouais. Et on affronte encore un mauvais match-up. Je vais pas ouf avec nous, là. Ça sent pas bon, cette histoire. Ouais. Ok. C'est un peu relou parce que ça veut dire que Lisa va connecter pour pouvoir péter notre Kumano, tu vois. Euh, non, je vais attaquer et la tuer, là. Ok. Tant pis pour Godric, de toute façon. Ouais, ouais. Lisa, c'est trop fort contre nous. Et tant pis contre... Tant pis pour Should Raid s'il slam Should Raid ici. Ouais, Glissa, en fait, c'est Glissa, c'est... ça nous tue une bête par tour. Donc, ça, ça nous va. S'il passe son tour à faire ça, c'est OK. Eh non, il a le petit moussu qui va bien. Golgari, sur le taille, c'est très très dur pour nous. Mais même Esper, en fait, globalement, si ton opo, il joue par rampes ou contrôles, tu vas en chier, quoi. Esper, on a un side de très vénère contre lui avec les barrages d'Itome Antigues, donc... ça, plus les anti-beta chez Hold Raid, ça se fait. Ouais, mais il faut se battre, ne serait-ce que quand le drop 2 de ton opo, c'est déni, que... Ouais. Pour avoir fait pas mal le match-up côté Esper, ça va. Ça va trigger avec ton Sokenzan, je crois. Ouais. Du coup, go, hein. ça me régale la petite animation, là. J'ai pas fait gaffe. En gros, quand tu triggers la célébration de Godric, t'as un petit... Non, je disais, j'ai pas fait gaffe, Hollande, j'aurais pu mettre un point de plus, mais... Ah, oui, c'est pas grave. Ah là là. On se prend des match-up dégueux, on fait des sorties vraiment bif-bof, et en plus de ça, le jeu ne vous aide pas à l'autotaps. Ouais, mais est-ce que c'est pas ça qu'on doit montrer pour tous les gens qui disent en mode Ah, ça rassure. Les mecs en ont mort, ils sont pas dans la vidéo, ils sont partis, ils ont pas cliqué. Si, si, ils sont venus commenter, je mets un pouce rouge, et ils sont partis. Je n'aime pas ce contenu. Mais regarde, pourtant, le jeu que tu détestes se fait détruire. Au moins, on en a un autre. Ouais. Ah. Ouais, nice, hein. On va réussir à les mettre les points, là. Je vais faire un petit rôle sur le collègue sur Godricus. Il fout 5. Godric, t'as quoi à rejouer avec adversaire ? T'as rien à rejouer. J'ai 6, j'ai frenésie. Ah, donc ça va. Donc sur un land, normalement, je peux adversaire, kick, j'attaque avec 3 bets. Pourquoi sur un land, t'as déjà les landes, là ? Je peux pas rejouer frenésie. Si, c'est gratuit. Attends. Ah non, il faut que ça soit égal à 3. Je voulais réduire la queue, mais en fait, ça marchera pas. Ok. Ah oui, donc du coup, dans cette version-là, si t'as pas de play with fire, t'as moins de cartes à rejouer avec ton adversaire, par contre. Ouais. C'est un peu un tantinet d'hommage, aussi. Nice. Est-ce que c'est gain, non ? Feldon, c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr aussi, en fait. Ouais, t'es obligé de... Pour faire voler le jet. T'es obligé de faire la vague. J'attaque avec tout... Bah t'as l'état, là, c'est bon. Ah non, il peut bloquer aussi avec la Feldon. Il a la Mishra. Bah c'est pas grave, il oublie de te donner. Mais si il survit, on est mort sur le comeback. Parce qu'il peut bloquer, bloquer... Ah bah tu qu'avec Godrico, alors. Ouais. Jusqu'à quand ? Jusqu'à la fin de notre prochain tour. Je pourrais y mettre un coup de Feldon aussi. On peut pas bloquer de toute façon. Ouais. Oui, si j'amille le bloc avec Should Red, tu vois, 4 cartes. Hum. Bah c'est tout bénef ça. Ouais. Il y a un ? Putain, malgré la petite foule qu'on a fait. Kumano. Ah bah Kumano, quand le mec est à 3, c'est pas trop mal. Pas qu'il pioche. S'il fait 7 mana, Vertu, on s'en fout. Ouais. Il était mort ? Ah ouais, il a dû trouver Land. Ouais, ouais. Je pense qu'il était pas très frais. Bah pareil, on va s'yder comme Consultai. Ouais. C'est ça. Et j'enlève les Rages et Garoté. Je me demande si Garoté... Ouais, mais non, il rejoue en fait. Moi, je me demande aussi, attention, pour aussi l'avoir fait dans l'autre sens, Squee, c'est assez mauvais contre les decks intrus. donc je sais pas si tu préfères pas des Garoté que des Squee, sachant qu'il joue des Glissas en plus, le type, tu vois. J'ai décidé des Squee plusieurs fois, donc ouais. Ouais, en fait, dès lors qu'il peut interagir un peu avec ton cimetière, genre avec des cartes qu'il a pas spécifiquement rentrées pour, c'est un peu chiant. Et lui, il peut jouer des Lord Skitter, il peut jouer des Intrus. Donc, on va plutôt essayer de gérer Glissas, ça a l'air pas mal. On va essayer de glisser. Allez, au moins, là on a pris la game 1, c'est-à-dire que maintenant on peut voler la game 2, tu vois. Ça fait mieux monorade aussi, là, non ? Ça fait mieux avec une carte de moins, c'est pas dit. Là, encore une fois, on a un land qui peut attaquer, on a ça qui fait deux tokens. Si tu veux la molligan, je molligan, mais en moyenne, on aura difficilement... On a pris mon choix sur la game 1, ça me va qu'on prenne ton choix sur la game 3. Mais j'avoue que je suis plus exigeant avec monorade, en fait. Pour moi, c'est un peu un deck de sortie et qui a besoin vraiment de rentrer pas mal de dégâts en early game pour essayer de clore la partie. J'ai l'impression que celle-là est peut-être un peu molle, mais ça me va. Je la garderai, en plus, on a déjà nos 4 landes, ce qui nous permet de caster ce qu'on va piocher, donc Godric, nos... nos... comment ça s'appelle ? Merde. J'ai fait toute une session il y a quelques mois sur monorade où j'ai cessé de répéter que les gens ne mouliganaient pas assez avec monorade, donc j'ai un avis qui est un peu biaisé. comme ce n'est pas un deck qui est capable d'aller loin dans la partie, tu ne peux pas garder des mains... de mon avis, tu dois garder des mains qui gagnent et pas forcément des mains qui se jouent, tu vois. C'est ça un peu le truc. Je ne sais pas si tu veux garotter, tu ne veux pas plutôt frappe foudroyante pour être plus mana efficient ? Frappe foudroyante, ça va face et dans Liliana, s'il les joue. Ouais, mais est-ce qu'on n'est pas à giga loin de face ? Franchement, garder garotter, ça ne tue que ça et ça torture. Et glisser. Ah, c'est la qui glisse, ça. Ça te permet de faire adversaire into garotter, tu vois. Donc... De laisser un peu de polyvalence, tu peux passer le tour. Ouais. Je prends 3, ce sont les points de vie, on s'en fout. Ouais, c'est pas très grave. J'avais envie de tuer parce qu'en fait, il n'a pas fait de value avec. Il a directement joué. Ah bah. Yes. Allez, à plus. Il a un stop à 1 mana, donc il y a certainement un cut down qu'il peut activer parce qu'il a des créatures cibles. On va tomber dedans et ce sera tant pis. Bah, de toute façon, tu ne fais pas mieux là. Ouais. Ah, je fais mieux. Tu fais Godric. Il prend. Ce sera pas pas cut down. Si je fais ça cut down de garrotter, c'est pas ouf. Ok. Ça me bat. Il va falloir qu'on trouve des dégâts. On a que dalle. Oui, c'est pas si mal finalement Godric ici. Tu t'as rentré une bonne carte dans la main. En plus, ils sont plaies là, c'est Shouldred pareil, on y répond bien et si c'est Chevalier Moussu qui pioche, c'est pas ouf non plus. Ouais, il galère peut-être en land. Excellent. Et il galère en land. Écoute, je te propose adversaire garrotter, je rentre 5 points. Ouais, je peux Sockenzan aussi, mais bon. Garde-le pour trigger célébration plus tard quand on aura besoin. Ouais. Je garrotte. Ouais, et en plus, le fait de garroter, c'est que ça te permet de pré-setup la prochaine adversaire qui, elle, pourra rejouer garroter. Là, en fait, t'es super bien. T'as quasiment gagné la partie. Il a passé son tour à rien faire, il a pas landé et toi, tu te setup coup sur coup deux tours avec interaction. Ouais. Donc là, ça veut dire que maintenant, ils ne stabilisent plus le board. Shouldred, ça passe pas et n'importe quel drop 3, ça passe pas non plus. C'est pas grave. Le job est fait. Ouais, il y avait aussi double adversaire qui était possible. Il en tuait un, il chumpait l'autre et ça, ça avait le vol, mais bon. Il a top deck parce que sinon, il aurait joué plus tôt. Ouais. Après, s'il a passé land, c'est pas choquant qu'il ait ses interactions. Je crois que tu te mets un rôle et tu mets deux là. Je vais mettre un rôle, ouais. Et comme t'as plus Godric, tu peux pas lander Sokenzan pour bourrer aussi avec la fonderie. J'ai envie. Ah, tu veux qu'on garde ça, du coup ? Je me dis que n'importe quel drop land donne ton adversaire envie et dans tous les cas, t'as déjà une interaction sans la drop land de ton adversaire. Je mettrai les dégâts là. En fait, je voulais mettre l'adversaire pour attaquer et garder Sokenzan pour faire deux points de plus. en surprise. Mais c'est vrai que Sakike qui tue peut-être une tortue ou ça. Ouais, genre là, tu top deck land, tu kittes ça, c'est bon quoi. Vas-y, bourre-le. Bah, je pouvais le faire. Eh ben, on l'a battu 2-0, improbable. Bon, il a une land aussi à la 2, mais... Ouais, écoute, nous, on prend. Ah, on prend. On prend un joueur. On s'est un peu plein sur la 2, mais au final, ça va passer quoi. Au moins, il nous a fait des sorties. La game 1, j'avais vraiment l'impression qu'on ne pouvait rien faire et même comme Golgari, on n'est pas censé avoir le match-up, mais écoute, déjà, on a s'aidé correctement. Vous connaissez un petit peu le plan. Ouais, franchement, on ne pouvait rien faire. Fin de cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez plus de gameplay sur ça, moi, je l'ai joué pendant une heure et demie ou deux heures, je crois, en ladder. Chaîne TV dans la description où il y a nos redives de live et des vidéos faites exprès pour cette chaîne-là, donc n'hésitez pas. Pouce bleu, quand t'as partagé de mon nom, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValPLMagicArenaFR et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada